Pas de surprise encore cette année, le Paris Saint-Germain truste de nouveau le classement des plus gros salaires de Ligue 1. 10 sur 10, 10 parisiens dans le top 10. Le club de la capitale loin devant son rival marseillais ou lyonnais en termes de masse salariale. Jusque là, je ne vous apprends rien. Un petit détail, je change légèrement la donne. Les départs de Lionel Messi et Neymar avec leurs salaires stratosphériques respectifs. Vous ajoutez à ça les départs de Marco Verratti et Sergio Ramos. Forcément, ça fait baisser la masse salariale du club. Ça permet une plus grande marge de manœuvre pour recruter. Et bientôt, vous ajoutez celui de Kylian Mbappé. Allez, pour le plaisir, on rappelle son salaire. 6 millions d'euros mensuels bruts. Alors, est-ce que c'est forcément bon signe pour le club, pour la Ligue 1 ? Eh bien non, je ne trouve pas. Le fossé est tellement énorme. Les salaires parisiens classiques restent tellement élevés. Quand on se dit qu'un ordi Moukele est à 700 000 euros par mois, par exemple, les salaires ne sont pas prêts d'être divisés par deux. Et c'est qu'une question de temps avant que Warren Zahir Emery, pour ne citer que lui, touche lui aussi un salaire mirobolant. Le PSG restera le PSG avec ses salaires hors normes et sans concurrence. Alors voilà, évidemment, ça c'est un point de vue par rapport à la concurrence de la Ligue 1. Mais Karim Benhani, est-ce qu'on ne peut pas le voir aussi dans la gestion du club ? Aussi ce côté bonne nouvelle, bon signe qu'on pose comme question ? Oui, je comprends l'avis d'Alicia totalement. Mais là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Alicia, c'est qu'il faut décorréler fatalement le PSG des autres clubs de Ligue 1. Ils ne disputent pas le même championnat aujourd'hui. Il y a deux championnats, celui du PSG et les autres. Et en fait, Karim disait tout à l'heure, il y a un État derrière le Paris Saint-Germain. Donc ils ont les meilleurs moyens, les plus gros moyens. Donc on regarde l'évolution du PSG en termes de salaire. Et moi je trouve qu'effectivement, ils font moins de folie. Moi quand on donne un salaire mirobolant à Messi, à Sergio Ramos et qu'on sort, je trouve ça démesuré. Ça n'a aucun sens pour des joueurs en fin de carrière. Là, ils font des investissements, ils vont chercher Ousmane Dembélé qui est un international français. Ils lui donnent un gros salaire. Moi ça me parle, ça n'a pas de problème. Même Nardi Moukélé, parce que tout à l'heure Karim en parlait, qui rapatrie un joueur comme Nardi Moukélé qui était un bon prospect quand il était à Montpellier, moi ça ne me dérange pas. 700 000 ! Oui mais c'est selon l'échelle du club Karim aussi. Formé en France. Moi ça, ça ne me dérange pas. Pour les ligues. Là où je trouve que le PSG aurait tout à gagner, pour avoir un championnat plus compétitif, pour se frotter à des équipes plus compétitives, pour terminer, le PSG devrait faire comme Lyon le faisait dans les années 2000, investir dans le championnat de France. Ils l'ont fait sur les kitiquets, ça a été un four. Oui, mais uniquement sur les kitiquets sur les cartes de l'année. Parcola, ils ont acheté 50 000 euros. Ça c'est bien, ça c'est bien. Moi je trouve que là, le PSG devrait faire ça. Alors, ils ont acheté Barcola. Et derrière, on nous dit, à l'époque, on nous disait, c'est ridicule de mettre autant d'argent sur Barcola. C'est un échec, c'est une réussite du coup. Bien sûr que c'est une réussite. Et ça a remplumé Lyon. Et ça permet à l'argent de rester dans le championnat de France et à permettre d'autres équipes de grossir. Est-ce que vous trouvez que c'est bon signe Karim ? Vous, vous êtes plutôt... Quand je dis bon signe, c'est peut-être pour la... On est sur l'an 1 sportif du PSG. Vous avez vu cette nouvelle façon de travailler avec Louis-Saint-Henriquet. Est-ce que du coup, il y a moins de folie des grandeurs, plus de cohérence au moins dans le club ? C'est ça que je veux dire. Non, moi je ne vois pas ça forcément comme ça. Le principal, en fait, c'est que des joueurs qui te rendent sur le terrain soient payés des fortunes. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je veux dire, que Werenz et Yeremry, demain, soient potentiellement le deuxième ou troisième plus gros salaire du club, je comprendrais. Ce que je ne comprends pas, c'est que des joueurs qui sont lambda, qui ne se sont absolument pas imposés, sont au PSG aujourd'hui avec des contrats de longue durée et qui n'apportent rien. C'est-à-dire que tu es Ruiz, que tu es Solaire. Ruiz, il est dans le 11. Mais Karine, il prend les combien à Naples ? En fait, c'est déjà là pour les faire venir, t'es obligé de leur donner les bons salaires. Tant mieux pour lui. Mais en fait, ça n'apporte rien spécialement au PSG. Mais le PSG, ce n'est pas grave, en fait. Moi, je trouve que la question ne se passe pas au PSG. Le gros problème, c'est tous les autres clubs. Parce que le PSG n'est pas en danger. Le problème, c'est tous les clubs qui surpayent des joueurs très moyens et qui, eux, ont vraiment des difficultés pour boucler leur budget devant la DNCG. Je voulais dire qu'en fait, ce qu'on disait souvent, c'était que le drame de certains clubs et de certains présidents ou directeurs sportifs, c'était de surpayer des joueurs moyens. Ça se voyait évidemment majoritairement au PSG quand c'était le cas ou ça se voyait. Oui, mais le PSG, ça ne les a jamais mis en vraie difficulté. Alors que pour d'autres, c'est plus embêtant. Tous les autres clubs, vous prenez les 19 autres quasiment, eux, ils ont vraiment des difficultés parfois et ils ont quand même beaucoup d'argent. Il faut arrêter de dire que la Ligue 1 est pauvre. Surtout que maintenant, il y a du naming. Non, mais ils ont de l'argent, ils ne le dépensent pas. Je vous vois gratouiller votre barbe, je sens que vous avez quelque chose à dire. Un vieux sage, Bruno Salomon. En fait, en gros, je trouve quand même que c'est un bon signe. Par exemple, rien que pour l'année qui va arriver, le départ de Kylian Mbappé sur les salaires, ça va permettre de faire un appel d'air au Paris Saint-Germain qui va pouvoir recruter à des... Si tu veux à peu près être sur du 800 000, 900 000 ou 1 million d'euros, tu vas pouvoir reprendre 2, 3, 4 joueurs de très haut niveau et donc être peut-être sûrement compétitif. On a pu le voir dans l'article de l'équipe ce matin et de Loïc et d'Arnaud. Il y a aussi un travail qui est fait, on l'aime ou on ne l'aime pas, par Campos, le directeur du foot, pour refaire les contrats et avec des histoires de primes où on travaille un peu mieux les contrats et où justement, tu ne te retrouves pas à Curzava, j'ai besoin que tu restes, 500 000... Et Kittiquet, ça date d'il y a un an et c'était Campos. Oui, mais sauf que le contrat d'Ekittiquet n'était pas complètement fou et il est parti. Non, mais il est parti. Il s'est en allé. Oui, mais c'était fou pour un mec de Reims de prendre comme ça. Si on nous dit qu'il faut en mettre l'argent en Ligue 1, ils ont tenté un truc, non ? Ils ont essayé. C'est un échec. Mais Vickinia, c'est n'importe quoi. Openda, il a été acheté 10 millions. L'Anse, ils savent bosser. Quand ça arrive dans un deal, tout de suite, c'est plus 20. D'entrée, il arrive dans un deal, c'est plus 20 pour plus 20. On finit avec vous. Moi, je trouve que le PSG, aujourd'hui, il y a une gouvernance qui est plus en rapport avec ce qu'est un club de foot. Pour moi, avant, le PSG n'était presque pas un club de foot. C'était presque une entreprise de marketing et d'image. Et le travail, il a été fait et très bien fait. Aujourd'hui, la marque PSG, elle cartonne partout. Mais je vois Neymar partir, je vois Messi partir, je vois Verratti partir, je vois Mbappé partir et j'ai élargi le spectre à la Ligue 1 et je me dis que c'est une très mauvaise nouvelle. Je trouve que comment est-ce qu'on va pouvoir vendre cette Ligue 1 à l'étranger si le PSG commence à acheter un petit peu moins bien, si la locomotive de la Ligue 1 roule plutôt à l'ordinaire qu'au super, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise pub pour la Ligue 1 et j'aurais préféré que le PSG ramène une ou deux stars pour que la Ligue 1 reste un petit peu attractive pas à l'étranger. Certaines personnes sont choquées par le salaire des clients d'appel. Les gens ont fait des polémiques, ils ont fait des polémiques sur le salaire d'un jour. Sur le salaire d'un jour, on en fait des polémiques. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler des clients d'appel. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parlait de foud, ici nous on est passionné par le foud. Le foud c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné d'article et de la cloche ou de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on est parti. Alors, beaucoup de personnes sont choquées du salaire des clients Mbappé. Beaucoup estiment que non, ils ne méritent pas ce salaire, que c'est trop. Je rappelle que les clients Mbappé touchent 6 millions d'euros mensuel brut. Si on convertit ça annuellement, ça fait environ 72 millions d'euros annuel brut. Donc, suite à ce salaire, beaucoup ont commencé à râler en disant que non, Kylian ne mérite pas ce salaire, etc. Il aime trop l'argent et tout. Les amis, Kylian n'a pas volé son salaire. Kylian n'a pas mis l'arme sur la tête des dirigeants du PSG. Il n'a pas mis l'arme sur la tête des dirigeants du PSG. Il a négocié son contrat et ce sont les dirigeants du PSG qui lui ont donné ce salaire pour qu'il reste au PSG. Il n'a pas volé son salaire, les amis. Il n'a pas volé son salaire. Donc, il faut arrêter de râler, il faut arrêter de jalouser et tout. Moi, je pense que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile qu'il y a un bapé. Il gagne bien son argent et en plus, il a un rendement, non? Il a un rendement. Le mec a 38 buts en 37 matchs. C'est un nom. Moi, je pense qu'il mérite d'être bien payé. Il mérite d'être bien payé en termes de marketing. Il vend les maillots. Il apporte une image positive au club. Il est performant sur le terrain. Il ne fait pas des polémiques extrasportives genre il insulte les habitres, il insulte les gens. Il insulte personne. Il est poli. Donc, les amis, moi, je pense qu'on en fait trop. Je pense qu'on en fait vraiment trop. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la non-participation ou bien la probable non-participation de Kylian Mbappé au prochain euro, les amis, à Paris. Beaucoup estiment que c'est injuste de la part du Real de Madrid de faire en sorte que Kylian Mbappé ne participe au GIO. Moi, je pense que le Real a raison. Le Real a clairement raison, les amis. Lorsque tu regardes, Kylian va enchaîner l'euro. Ensuite, il va enchaîner les GIO. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est bénéfique non seulement de la part du Kylian Mbappé mais aussi de la part du Real de Madrid ? On parle d'un mec qui a joué au championnat. Il va enchaîner la LDC. Ensuite, il va enchaîner l'euro. Et vous voulez encore que le Real le laisse enchaîner les GIO ? Vous pensez vraiment que ça ne va pas le tuer entre guillemets ? Vous y pensez vraiment ? Pedri l'a fait. Pedri l'a fait à un moment donné là. Il a explosé. Il s'est craqué les amis. Il a eu une blessure d'environ 4 à 6 moindres de ses gens. Il s'est craqué puisque l'enchaînement des matchs ça crée forcément les blessures. Ça crée forcément les blessures. Donc moi je pense que le Real de Madrid c'est l'employeur de Kylian Mbappé et en tant qu'employeur chacun défend ses intérêts. Le Real de Madrid sait très bien que s'il laisse Kylian Mbappé jouer les GIO ça risque d'être préjudiciable tout au long de la saison puisque le Real joue dans tous les tableaux. Le Real joue dans tous les compétitions dont laisser Kylian Mbappé sans repos on aura besoin de lui durant la saison. Le Real est en ADC. Le Real est en championnat. Le Real est en Coupe d'Espagne. Le Real de Madrid joue sur toutes les compétitions tous les tableaux. Donc moi je pense que le Real a raison qui est en Coupe d'Espagne. Il dit que non on ne veut pas laisser Kylian Mbappé. Après je comprends aussi de l'autre côté Thierry Henry qui veut absolument Kylian Mbappé puisque les GIO se jouent à Paris les GIO se jouent en France les GIO se jouent dans le pays des Kylian Mbappé etc. Donc c'est très important pour la figure des GIO de voir un Kylian Mbappé représenter les GIO du jour les GIO donc je peux comprendre Thierry Henry mais Thierry Henry lui-même il le sait très bien il le sait très bien il doit négocier il doit négocier avec le Real de Madrid ce n'est pas une date si faible ce n'est pas du tout une date si faible donc Thierry Henry est en position de faiblesse et il le sait très bien il le sait très bien donc partage-moi ton ressenti en commentaire sur les thématiques est-ce que le salaire des Kylian Mbappé te choque ou encore est-ce que tu es d'accord avec le Real de Madrid qui refuse que Kylian Mbappé aille jouer les GIO partage-moi ton ressenti une fois de plus et si ça c'est déjà très bientôt ciao ciao